Et c'est suffisamment rare pour qu'on vous le raconte, une star du football qui baisse son salaire et ça se passe à l'OM. Les finances du club sont mal en point après des mois d'arrêt des matchs. Et le numéro 10, Dimitri Payet, dit vouloir montrer l'exemple. Simon Rubin a accepté de diviser son salaire par deux la saison prochaine. Oui, alors on parle quand même d'un salaire à 500 000 euros, donc divisé par deux. Et une autre baisse est même prévue la saison suivante, baisse de 30%. Et puis le joueur renonce également à certaines de ses primes. Dimitri Payet qui veut ainsi donner l'exemple. Le club m'a donné. Aujourd'hui, j'ai envie de lui rendre. Mon geste a commencé à germer dans ma tête quand le président a commencé de parler de la phase 2. Il fallait aujourd'hui que les joueurs fassent des efforts. Et je me suis dit que voilà, qui de mieux que moi pour montrer l'exemple. Et l'OM ne veut pas s'arrêter là. Outre Payet, le gardien Johan Pelé a fait la même chose, même si là on parle d'un salaire moindre. Désormais, les équipes du président Jacques-Henri Hérault ciblent trois joueurs, trois gros salaires. Florian Thauvin, Steve Mandanda et le néerlandais Kevin Strootman. Alors, les négociations s'annoncent serrées. Si Mandanda, 35 ans, qui est en fin de carrière, pourrait tout à fait accepter de baisser un peu ses revenus, ça semble beaucoup moins évident pour un joueur comme Florian Thauvin, 27 ans, et qui lui a encore plusieurs années devant lui. Simon Rubin du service des sports, merci effectivement, il va lui rester un peu, même si il divise par deux. Pour les vacances. Merci beaucoup Sébastien Krebs.